L'exploit eut été retentissant et les Ventez ont pu y croire l'espace du premier set au cours duquel elles ont pu la balle de set justement. Mais à défaut de concrétiser les occasions de conclure, c'est Mulhouse qui empoche la mise 25-27, le set des occasions manquées et des regrets. Comptablement, c'est décevant d'avoir pas pris un set au moins contre cette équipe. Par contre, on a montré des belles qualités de cœur, on s'est battu sur tous les ballons et malgré une bonne équipe de Mulhouse, nous, on a su montrer des phases de jeu très très positives. Donc voilà, on construit quelque chose avec cette nouvelle équipe, on avance et surtout les filles sont vraiment concernées et font valoir leur arme et se respectent. Donc ça, ça fait plaisir quand on se coache. Après bien sûr, on voudrait la récompense. On va patienter un petit peu et puis on l'aura bientôt. Menés sur leur parquet devant une petite chambrée de spectateurs, les Vanthès vont faire de la résistance contre un adversaire qui les avait déjà dominés à l'allée. Pris à la gorge dès l'entame de la deuxième manche, Vanne va revenir au courage, mais plié tout de même 20-25 sur ce deuxième acte. Et le troisième set se soldera sur la même marque. C'est moi un peu de frustration parce qu'avec ce qu'on a montré ce soir, je pense qu'on méritait de prendre au moins un set, voire quelques points. Mais bon, malgré ça, je pense qu'on a montré de très belles choses et que ça annonce que du positif positif pour la suite. Donc on va essayer d'oublier la défaite en soi pour garder ce qui a été bon, améliorer ce qui a été moins bon. Et voilà, continuer de progresser et d'atteindre notre objectif. Le moral est toujours là et on va continuer à se battre. 3-7-0 pour Mulhouse. Cette douzième journée est synonyme de huitième défaite pour des Morbianais qui attaquent la phase retour du championnat avec la même pression qu'au mois d'octobre dans la peau d'un promu qui doit vite faire ses armes. Merci. Merci. Merci.